Comment redonner le sourire et apporter de la douceur à ceux qui ont tout perdu ? On vous parle souvent de l'Ukraine dans Télématin. Près de 5,5 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. Et derrière ce chiffre, il y a des vies, il y a des destins. Et parmi eux, on trouve 20 jeunes hockeyeurs âgés de 8 à 16 ans. Ils sont arrivés en France avec leur maman, puisque leur papa, pour la plupart d'entre eux, sont restés sur le front à faire la guerre là-bas. Ces jeunes ont donc été accueillis par le club de Sergi-Pontoise, où ils peuvent continuer à s'entraîner. C'est donc là-bas, sur la glace, que Bruno Handok est allé les rencontrer. Je suis en France parce qu'en Ukraine, il y a la guerre. Ici, je peux être à l'abri. Je me sens mieux maintenant parce que je peux jouer au hockey avec mes amis. Et c'est bien. Je pense que le sport est plus fort que la guerre. Parce qu'avec le sport, je me sens vivant. Je ne peux pas vivre sans le hockey, parce que le hockey, c'est toute ma vie. On a pu accueillir un hockeyeur et 12 mamans qui les accompagnent. Donc ils sont logés à la base de loisirs de Sergi, juste à côté. Et ils s'entraînent deux à trois fois par semaine avec nos différentes équipes, qui sont les moins de 7 ans jusqu'aux moins de 17. Les jeunes hockeyeurs sont arrivés un vendredi soir à 23h30, fatigués de par leurs six jours de voyage. Ils sont descendus du quart. Pour certains, notamment l'image d'un jeune de 16 ans qui est sorti avec son équipement de gardien, qui est quand même imposant. Il n'avait pas eu le temps de prendre beaucoup de choses, mais au moins son équipement de gardien, ça lui tenait à cœur. Une semaine après, ils ont pu remonter sans re-glace avec nos jeunes. Au début, je pensais qu'on allait venir pour voyager et visiter Paris et la France. Et finalement, on est restés ici. Ça va, je suis content. Même si c'est bien ici, je préférerais être en Ukraine. Voir mon fils sur la patinoire, ça met un sourire sur mon visage. Et ça me procure une joie intense. Quand je serai grand, je veux devenir professionnel de hockey et jouer dans la Ligue nationale d'Ukraine. Ici, quand il arrive sur la glace, tout le monde est heureux. Ils ont des grosses sourires. Et ça se passe très, très bien. C'est l'avantage du sport, qu'on pousse des panneaux ici et on pense autre chose que ce qui se passe dans la vie normale. Ça fait du bien de voir ce petit bonhomme un petit peu sourire. On lui souhaite d'être en équipe d'Ukraine un jour. Cette guerre, elle a des...